youtubeuse là c'est du coca comment on commence une vidéo youtube aujourd'hui je voulais vous parler de les lectures de ce mois ci et du mois dernier donc avril et je me suis remise à la lecture il n'y a pas trop trop longtemps donc j'ai lu quelques trucs ce mois ci et le mois dernier donc je voulais vous en parler il n'y a pas que des coups de coeur il y a un petit peu de tout et voilà donc pour commencer je voulais vous parler de roméo cherche roméo c'est un peu une comédie romantique mais d'un point de vue homo centré et pas hétéro centré ça change les habitudes franchement j'ai bien adhéré au thème j'aimais bien l'idée c'est un mec qui va se séparer de du mec avec qui il est depuis longtemps il va se confier à travers un blog sur les conquêtes qu'il va faire via tinder grinder mais bon c'est pas les noms de sites de rencontres employés mais voilà c'est vraiment intéressant en fait de voir qu'on a tous les mêmes interrogations peu importe notre genre notre orientation sexuelle et je trouve que c'est cool d'avoir de plus en plus de livres comme ça qui sont pas forcément hétéro normé ou hétéro centré et c'était vraiment très intéressant de voir que il ya des questions sur la virilité que les hommes peuvent avoir sur ce qui ce que la société attend d'eux ce qu'ils attendent d'eux dans un couple qu'ils soient hétéro ou non même si là on suit un mec qui est gay mais on se rend compte qu'en fait les questionnements ils sont vraiment applicables à tout le monde enfin avec des sujets différents mais c'est hyper intéressant j'ai trouvé l'histoire quand c'est pas très lourd en fait au niveau des questionnements c'est vraiment léger ça reste une comédie romantique mais je trouve que enfin pour le coup c'est bien ça les petites entrées qui sont un peu souvent dédiées qu'aux femmes les petits coups bas mais la jalousie les la compétition en amour etc et dans ce livre là et ben c'est vraiment vu d'un point de vue masculin et on se rend compte que ben non en fait on est tous pareil dans face à la recherche de l'amour et je trouve ça intéressant enfin tous pareil non mais en tout cas pour ceux qui cherchent l'amour sur les sites de rencontres par exemple et ben ça nous donne une vraie idée de la diversité des gens qui peuvent avoir sur le même site de rencontres et c'est intéressant de voir ce point de vue là moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin j'ai mis du temps à lire parce que voilà comme je vous ai dit au début ça fait longtemps que j'ai pas lu mais il est vraiment bien et franchement je le conseille parce que ça change ça change si vous avez pas envie de vous prendre la tête en lisant un livre ou de pas toujours avoir ce truc d'happy end forcé ou la jolie fille qui était pas vraiment visible au début mais finalement le beau gosse va la remarquer etc et ben si vous n'avez pas envie de ça il faut lire ce livre là parce que c'est pas du tout ça et franchement c'est bien même si bon la fin est un peu téléphoné mais mais c'est bien ils en font pas des caisses c'est d'ailleurs il parle assez pas cremant je dirais mais assez directement des relations qui peut avoir des différents rendez-vous qu'il a etc et je trouve ça génial enfin franchement c'est cool de vivre ce truc là et en plus dans le livre il travaille pour un tabloïd et du coup on voit tous les petits trucs un peu un peu pas net ce qui se passe dans ce genre de magazine c'est peut-être cliché mais du coup c'est cool d'entrer dans ce milieu là et voir que tout le monde peut être touché et aussi de la pression que subissent en fait les journalistes qui choisissent de travailler pour des tabloïds des fois d'ailleurs c'est pas vraiment un choix c'est juste que bah il faut bien manger et que c'est les seuls tâfs qu'on leur propose par exemple et je trouve que ça apporte plein de sujets hyper intéressants et franchement je trouve que c'est rélire voilà je voulais vous parler d'un nouveau manga qui est sorti qui s'appelle Mary Grave la lecture est géniale je l'adore j'ai trop 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 aimé la couverture donc on juge pas un bouquin de sa couverture mais c'est vrai que ça attire surtout que comme je suis en train de me remettre dans le processus d'être une lectrice un petit peu plus assidue on va dire ça comme ça c'est vrai que ça m'attire forcément un peu plus même s'il y a des histoires que j'ai envie de lire des choses que j'ai envie de lire qui ont aucun rapport avec la couverture mais là dans les mangas je trouve que c'est c'est toujours génial de voir à quel point il y en a qui sont qui sont travaillés qui sont enfin en tout cas là les dessins m'ont énormément plu un petit peu morbide mais en même temps hyper coloré et j'ai trouvé ça trop attirant en fait et au final j'ai été déçue en tout cas j'ai été déçue pas de l'histoire parce que l'histoire c'est l'histoire d'un d'un homme qui a perdu sa femme et qui la porte sur son dos dans son cercueil et il doit récolter plusieurs ingrédients pour faire fonctionner une potion ancestrale quelque chose d'ancestral pour la ramener à la vie mais ça il va l'expliquer au moins 15 fois dans le premier tome et c'est trop enfin même si je comprends il rencontre de nouveaux protagonistes et forcément il va devoir leur expliquer qu'elle est sa quête mais c'est trop et du coup ça m'a un petit peu je me suis dit mince il ne va pas quand même pas le répéter à chaque fois on connaît enfin c'est bon en tant que lecteur c'est difficile après je me dis quand tu te places dans l'histoire tu te dis oui bah en fait c'est logique il faut qu'il explique mais du coup moi ça m'a un petit peu pesé je trouvais ça un petit peu long les dessins dans le manga sont juste géniaux franchement en plus on est mis dedans tout de suite directement il n'y a pas de préambule au début ça m'avait un peu surpris parce que j'ai l'habitude de la mise en place des quêtes etc des trucs un peu longs on va dire ça là c'est clean clair hop boum il arrive il est en pleine bagarre boum enfin c'est vraiment bien ça pour le coup c'est bien les dessins sont au top il y a directement plein de créatures magiques des gobelins ou des orques des fées enfin top mais c'est sur un ton d'humour et je pensais que il y allait avoir de l'humour parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mangas qui ont un petit ton humoristique et ça franchement c'est génial parce que ça détramatise certaines certaines histoires et ça les rend peut-être moins lourdes mais là pour le coup je n'ai pas accroché sur l'humour et les quatre dernières pages peut-être ont tout changé là le tome 2 est sorti je ne l'ai pas encore lu mais il est sûr que je le lis la semaine prochaine c'est sûr enfin je vous dis la semaine prochaine et ça se trouve la vidéo elle va sortir dans deux semaines ça n'aura aucun sens mais bon c'est pas grave il est vraiment enfin les quatre dernières pages elles m'ont donné tellement envie il y a toujours le bon le truc un peu niais on va dire ça des animaux ou des animaux des mangas où il faut qu'on soit amis pour la vie etc etc mais je sais pas ça a été bien tourné et j'ai vraiment hâte de connaître la suite maintenant parce que en fait pendant sa quête il va retracer ce que sa femme a fait avant il va marcher sur ses traces et du coup il va je pense parce que là il a déjà rencontré quelqu'un qui l'a rencontré elle et du coup je pense qu'il va rencontrer plein d'autres protagonistes qui l'ont connu aussi et ça va le renforcer dans sa quête de trouver vraiment tous les ingrédients qu'il faut pour la ramener à la vie parce que c'est l'amour de sa vie etc et ça par contre j'ai bien aimé et c'est pas l'amour de sa vie dans le côté nian nian shoujo de d'habitude parce que des fois c'est un petit peu trop kawaii mais là c'est vraiment je sais pas c'est profond et en même temps il y a un peu la stupidité de l'amour naissant et c'est enfin vraiment j'ai finalement j'ai bien aimé donc bon à voir si le deuxième me fait le même effet j'espère que ça va plutôt continuer sur l'effet des quatre dernières pages mais voilà à lire quand même parce que pour les dessins pour l'univers pour l'histoire parce que l'histoire est vraiment top enfin ça paraît un peu glauque comme ça qui trimballe le cadavre de sa femme sur son dos mais j'ai trouvé ça cool et franchement voilà à tester peut-être que vous ça vous fera pas le même effet le côté répétition plus le côté humour qui moi m'a dérangé mais en tout cas je pense que je continuerai à lire parce que de toute façon je suis pas partie pour lire les scans s'il y en a ou quoi que ce soit ça sera quand ça sortira je les lirai et voilà quoi donc ça reste occasionnel et je pense que c'est pas mal un manga de toute façon ça prend quoi une heure à lire maximum donc ça va être cool prochain livre dont je voulais vous parler je l'ai terminé il y a pas longtemps j'ai mis énormément de temps à lire alors que il y avait pas je pense pas qu'il y avait besoin de mettre autant de temps à lire ça s'appelle je suis obligée de lire mes notes parce que le titre est long pour que le jour de votre mort soit le plus beau de votre vie ça traite des pompes funèbres donc clairement on va pas c'est clairement ça c'est l'histoire d'un type qui se met enfin qui trouve enfin sa vocation sa vocation c'est vraiment les pompes funèbres mais d'une manière un peu plus je dirais pas agréable mais ça laisse le choix de faire des funérailles un peu particulières par exemple pour sa première cliente quand il ouvre sa propre boutique il va lui proposer de condenser les cendres de son mari et d'en faire un diamant qu'elle pourra porter à son doigt et j'ai trouvé que c'était génial en fait c'est une trop trop bonne idée je veux faire ça j'ai trouvé ça top l'idée après le livre qui pose plein de questions sur la relation que les gens peuvent avoir avec la mort c'est quelque chose de tellement tabou qui n'est absolument pas pour moi j'ai aucun mal à parler de ça je sais qu'on se dirige tous dans cette direction donc pour moi c'est pas un souci d'en parler ça pose aussi le problème de l'éthique d'avoir le choix de choisir le jour de sa mort parce qu'après il va proposer des services un peu particuliers il va devenir célèbre mais d'une manière un peu anonyme comme l'ange de la mort un peu voyez il est vraiment très très intéressant ce livre enfin j'ai beaucoup aimé le concept parce que en plus ça se passe à paris il s'est écrit par un français donc on se retrouve un peu dans les rues qui citent là où il va là où il voyage etc et c'est hyper intéressant en plus il y a un fond un petit peu je dirais pas historique parce que c'est pas tout à fait le cas mais le protagoniste il est d'obédiance juive et il s'appelle Adolf donc il y a vraiment tout un truc comme si c'était prédestiné qu'il soit voué au commerce de la mort du fait de son nom etc enfin il y a toute une réflexion sur ça dans le livre c'est plutôt intéressant de voir ça il y a une dimension un peu religieuse il y a plein de choses c'est un personnage complexe et c'est vraiment intéressant de suivre sa démarche mentale au niveau de son choix de carrière et de son éthique en fait il se rend compte que bah voilà donner la mort à des gens c'est pas il y a des dommages collatéraux il y a plein de choses on peut pas jouer à dieu entre guillemets c'est sa réflexion non pas la mienne c'est vraiment bien écrit et mais j'ai je sais pas j'ai eu l'impression peut-être pas de rester sur ma fin mais de peut-être que la fin était un peu bâclée même si pour le coup je m'y attendais pas plus que ça et c'était bien orchestré enfin tout était bien nickel enfin voilà jusqu'au dernier moment je me suis dit ah ouais ok ok c'est comme ça d'accord et j'ai trouvé ça enfin un peu choquant mais je crois que j'en voulais plus en fait plus de détails un peu sordides on va dire ça comme ça et c'est aussi ce qu'il aborde dans ce livre là l'auteur c'est l'appétence que les gens ont par exemple je sais pas de ralentir devant un accident de voiture des choses comme ça et je trouvais ça intéressant d'en parler sur un ton aussi léger comme si je vous parlais des dernières courses que j'ai fait hier à Leclerc quoi et j'adore j'adore ce ton là c'est vraiment très très bien écrit enfin au niveau du vocabulaire envoyé nickel y'a pas de pas d'hésitation c'est pas trop de pas trop de description parce que moi moi j'ai un peu de mal avec les descriptions de lieux par exemple c'est bien ça te transporte ça te ça développe l'imagination mais des fois c'est trop d'avoir dire bon vas-y raconte-moi dis moi c'est quoi le vif du sujet quoi et franchement là c'est bien fait et franchement celui-ci je le recommande même si après je peux comprendre que ce soit un sujet avec lequel on a pas forcément envie de se détendre on va dire mais c'est vraiment sur un ton léger c'est pas humoristique parce que c'est pas le cas mais c'est vraiment ouais vraiment léger et j'ai vraiment de nuit après réparant cette vidéo je me suis dit je pensais avoir lu plus que ça des livres quand même pendant les deux mois là c'est bizarre j'ai été un peu déjà que j'étais un peu complexée de pas lire autant que je lisais quand j'étais jeune et en fait je me suis rendue compte que c'est parce que j'ai lu beaucoup de one piece j'ai commencé le one piece et on me disait toujours dans meilleur manga meilleur anime de tous les temps et tout moi j'ai vu quelques épisodes on m'a raconté un petit peu mais c'est difficile de résumer plus de 900 épisodes une histoire immense qui dure depuis 20 ans c'est compliqué et du coup je me suis dit mais je pourrais jamais rattraper mon retard en fait et puis je me suis lancée donc j'ai commencé et je comprends totalement tout ce qu'on me disait je suis fan non vraiment il y avait déjà des persos que j'avais repéré que j'aimais beaucoup et ça je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo j'ai envie d'enchaîner tous les mangas je pense qu'en enchaînant les mangas il me restera après tous les scans à lire qui sont sortis mais bon je suis qu'au 9e tome donc voilà mais c'est fou j'ai pas du tout envie de me lancer dans une explication totale de l'histoire parce que c'est pas possible juste pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas j'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui connaissent pas one piece mais en fait j'ai peut-être pas un public d'Otaku peut-être pas du tout même mais si je vous résume comme ça c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir le roi des pirates et vous allez dire ouais ok et sinon il a mangé un fruit du démon et son corps est tout élastique ok ça a pas l'air cool mais c'est génial je pense que j'ai pleuré pendant les 3 premiers tomes dès qu'il y a un moment émouvant fuit direct je suis fan je crois de chaque perso qui peut rencontrer même les méchants euh... les méchants c'est marrant de dire ça comme ça mais genre ses adversaires à Luffy puisque j'aime pas dire son nom mais voilà le pirate qui veut devenir le roi des pirates c'est Luffy et euh... je... je les aime tous je suis là en train de m'extasier sur chaque perso et pourtant c'est pas du tout un type de manga que j'aime dans les dessins j'aime pas du tout les dessins je les trouve pas euh... c'est pas ce que j'aime enfin voilà je saurais pas vous dire exactement ce que j'aime mais au niveau des dessins je serais plus euh... bah non je sais pas je saurais pas vous dire euh... ça courage la chose de Kav bien évidemment enfin voilà ce genre là là on est loin des mangas d'habitude et c'est ce qui fait sa force vraiment c'est... même si les dessins bah sont pas à mon goût particulièrement je les trouve tellement badass franchement je suis fan on m'a toujours dit que genre j'étais Zoro parce que j'ai pas le sens de l'orientation et clairement je suis Zoro quand je vois le personnage même s'il a beaucoup plus de détermination que moi dans sa vie en fait je trouve ça cool d'avoir été comparé à lui je le trouve tellement génial non vraiment j'ai hâte et je me retrouve un peu dans chaque personnage et je pense que c'est ça qui fait l'engouement pour ce manga et pour l'anime aussi c'est vraiment top les combats sont pas trop longs en tout cas pour ceux que j'ai vu pour l'instant je pense qu'il y en a des plus longs par la suite parce que j'en ai vu quelques-uns en anime mais vraiment je suis fan et c'est sûr que du coup bah j'en ai lu pas mal même si pas assez à mon goût mais là je lis les scans enfin des fois je lis sur... je lis les vrais mangas et sinon je lis les scans ce qui m'ennuie sur les scans que je lis c'est qu'ils sont en couleur et pour le coup c'est vrai que j'aurais préféré qu'ils soient en noir et blanc comme pour les mangas j'ai beaucoup plus d'affinités avec ça mais ça se lit très bien aussi et je pensais que comme c'est un un manga un peu vieux un peu ancien maintenant je pensais que j'allais pas accrocher du tout ou pas me reconnaître dans les... dans les persos je pensais qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que ça et en fin de compte bon l'aventure commence ils sont 17-18 ans et du coup je me dis bah ça va enfin je peux pas m'identifier totalement parce que moi j'ai 29 ans mais je me sens toujours proche de cet âge là et du coup bah franchement j'aime trop j'aime trop vraiment j'ai hâte de terminer et d'être enfin à jour et j'aurais l'impression genre je serais certifiée otaku du coup je me dis voilà Martin faut que je regarde ça Naruto et c'est bon alors que pas du tout j'ai vu plein d'autres choses j'ai lu plein d'autres choses mais c'est vrai qu'One Piece j'arrivais pas j'arrivais pas à me mettre dedans et enfin non c'est génial non vraiment j'ai pas à recommander ce truc là parce qu'il fait sa pub tout seul mais après si vous êtes pas manga de base je pense pas qu'il faille commencer par celui-ci peut-être justement à cause des dessins je sais que j'ai prêté The Promised Neverland à mon père il a kiffé et il m'a ramené un tome de One Piece il m'a dit non mais les dessins je peux pas et tout donc voilà je pense que vraiment c'est un manga fantastique mais que peut-être pour commencer c'est difficile après je sais pas je pense que ça dépend des goûts ou quoi que ce soit mais moi je sais que je suis très attachée au dessin et que si les dessins me plaisent pas au départ je suis... One Piece je me suis mise dedans en me disant bon tu vas te mettre dedans tu verras et en fin de compte je pensais vraiment être déçue en fait je crois que je partais en me disant bon je vais essayer de le lire ça va pas me plaire c'est bien ça me fera 90, 91 tomes de moins à lire maintenant je suis obligée de les lire enfin obligée non mais j'ai trop envie donc voilà j'en suis au 9e et j'aime trop j'aime trop tout l'équipage et pas encore là donc voilà mon préféré pour le moment c'est Zorro j'aime bien Sanji et son histoire enfin j'aime bien les histoires de chacun de toute façon donc voilà on verra après pour la suite je vous dirai de toute façon dans mes prochaines lectures parce que je vais en lire plusieurs tomes par mois donc voilà voilà avec le livre que j'ai commencé il y a quelques temps donc en fait c'est l'histoire d'un couple qui va répondre à une annonce d'échange de maison en Angleterre et bon voilà ils veulent partir à moindre frais ils veulent se retrouver tous les deux on comprend qu'il y a une espèce enfin que c'est un peu le moment pour eux de se retrouver seuls etc parce qu'ils ont un enfant et là ils l'ont mis en garde en fait la maison dans laquelle ils se retrouvent elle est très dénuée de personnalité quoi c'est une maison Ikea quoi il n'y a pas de je ne dis pas que ceux qui prennent des trucs Ikea ils n'ont pas une maison personnalisée ce que je veux dire c'est que c'est très clean il n'y a pas vraiment de photos sur les murs il n'y a pas de déco il n'y a pas d'effet personnel alors que c'est un échange de maison donc normalement les gens vivent dedans c'est un airbnb quoi petit à petit la femme elle se rend compte qu'en fait il y a plein de petits détails qui ont rapport avec sa vie à elle alors qu'elles sont échangées de la maison avec un ou une inconnue quoi donc elle commence à trouver ça bizarre et en fait elle va se dire aussi que tous ces petits détails enfin petit à petit ça va la remettre dans son passé et on va voir la vision de chaque personnage en fait soit en 2012 soit en 2013 donc en fait il y a pas mal de flashbacks de moments présents pour moi moi j'estime que le moment présent pour nous c'est le moment où ils sont dans la maison avec qui ils ont échangé et on a la vision d'un stalker la vision le stalker c'est la personne qui est dans leur maison à eux la vision du mari qui lui était en dépression en 2012 et la vision de la femme qui elle avait envie d'émancipation en 2012 et qui là elle se retrouve avec son mari et ça va mieux en fait entre eux j'ai du mal à les lire parce que bah j'ai pas l'habitude des mangas et que je m'ennuie un peu mais l'histoire en fait m'intrigue trop parce que j'ai l'impression enfin j'espère en tout cas que celui qu'on pense directement qui est le stalker j'espère que c'est pas lui justement ou qu'il va se passer quelque chose parce que bon bah si c'est juste ils ont échangé leur maison et le stalker fouille partout et voilà grosse pub pour pas grand chose mais bon j'espère que je vais réussir à me mettre dedans c'est vrai que je le lis quand je vais à la salle mais c'est vrai qu'à la salle j'arrive plus à me mettre dans les mangas oui je lis sur mon vélo en fait parce que c'est un peu bizarre de dire ça mais voilà et chez moi quand je rentre bah soit je lis des scans soit après je suis sur Netflix donc je prends pas le temps de me poser avec un livre et voilà là je vais voir c'est le week-end donc peut-être que j'aurai la foi de me mettre un peu plus dedans peut-être ce soir à voir c'est vraiment intriguant maintenant ça reste un livre anglais donc traduit en français et j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les traductions je pense que j'aurais mieux fait de les lire en VO parce que je sais pas j'ai toujours du mal quand encore l'anglais américain traduit en français en général je trouve ça plus agréable à lire enfin en traduction que quand c'est un livre anglais et je sais pas si c'est la traduction ou alors si c'est le ton employé parce que c'est un petit peu monotone je pense que c'est fait exprès c'est vu que c'est censé être un thriller un peu enfin voilà il faut qu'il y ait une ambiance un peu mystique mais là c'est pas mystique c'est chiant genre c'est chiant tu te fais chier mais je bon j'en sais qu'au début et je me dis que comme ils sont arrivés dans une maison qui est très clean très déshumanisé c'est peut-être fait exprès que ce soit autant sur un ton comme ça et les flashbacks de 2012 c'est dans une atmosphère un peu tendue où il n'y a pas d'amour entre eux où il n'y a pas de rapprochement etc de complicité donc peut-être que ça joue aussi qu'il y ait il y ait cette ambiance un peu aseptisée quoi même dans le ton j'ai l'impression que tout se passe dans un hôpital quoi voir à la morgue donc c'est très très enfin c'est très très étrange l'atmosphère qu'il y a dans ce bouquin mais en même temps il me donne envie de j'ai envie de savoir la fin de base je suis pête de celle qui commence un livre et qui ne finisse pas j'en ai commencé un le mois dernier ou le mois d'avant même je crois je voulais vous en parler aussi Boy Erased sur les thérapies anti-gay aux Etats-Unis j'arrivais pas pareil à cause de la traduction mais je pense que si je l'avais lu en VO j'aurais pas eu assez de vocabulaire au niveau religieux pour ça autant là on se parle de protestantisme etc ça va les citations issues de la bible etc pas de soucis mais je pense qu'en anglais j'aurais eu un peu de mal même si c'était en américain pour le coup mais je sais que le film est sorti donc du coup ça je vais le regarder mais voilà celui-ci je l'ai pas terminé et je m'en veux je m'en veux donc du coup je veux pas faire la même chose avec l'échange parce que ça me frustrerait en fait de me dire que je suis comme ça maintenant alors qu'avant même un livre où j'étais moyen motivée je le lisais je le lisais jusqu'à la fin quand même quoi donc je vais le terminer peut-être péniblement mais il faut que je termine je veux quand même savoir à la fin parce que je me dis ça se trouve c'est un réel rebondissement un meurtre ou je sais pas quoi et peut-être que ça m'aiderait un peu de je sais pas un peu de trucs mais là vraiment on a l'impression qu'on est c'est dans la banlieue de Londres qu'ils ont la maison et donc du coup t'as vraiment cette impression de lourdeur de fog tu vois tout est dans le brouillard tout le temps c'est couvert il y a pas de vent enfin c'est clean quoi et c'est vraiment une ambiance particulière c'est pas l'ambiance d'un thriller où il y a du suspense et haletant là ouais on se dit waouh elle a vu des fleurs qui lui ont rappelé quelqu'un et sinon donc voilà et en même temps ce qui m'ennuie c'est que du coup avec ces flashbacks si le stalker est vraiment la personne qu'on pense c'est un peu dommage ça me fait penser ça me fait penser aux épisodes de Colombo où on sait dès le départ qui est le malfaiteur et qu'après on voit juste Colombo essayer de l'accuser quoi de trouver des preuves et moi j'aime bien quand c'est l'inverse un peu comme dans Hercule Poirot par exemple dans les Hercule Poirot on sait pas toujours ça arrive des fois mais en général on sait pas qui est par exemple le tueur ou le voleur on trouve ça et souvent c'est un truc tellement imbriqué dans autre chose des choses qu'on sait pas et à la fin on fait waouh c'était lui quoi et je trouve ça génial et là bah je pense qu'on sait qui est le stalker dès le départ et ça me dérange mais bon j'ai quand même envie de savoir la fin donc voilà c'était mes petites lectures de mois d'avril et du mois de mai ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de certains livres dites moi s'il y a genre un livre à lire en ce moment qui est sorti j'ai plusieurs styles possibles maintenant c'est vrai que plus jeune je lisais quasi que de la fantaisie où il fallait qu'il y ait au moins des fantômes ou des trucs un peu magiques dans la lignée de Harry Potter à la croix des démons etc je pense que je pourrais lire les livres que je lisais quand j'étais plus jeune mais je sais pas si en fait il y avait une nouvelle saga de ce type là est-ce que j'aurais envie de la lire maintenant je pense pas parce que je n'arriverais pas à m'identifier au personnage après j'ai pas toujours besoin de m'identifier par exemple dans Renaud cherche Roméo je me suis pas identifiée j'avais vraiment ce côté spectateur savoir alors que des fois je m'investis beaucoup dans les lectures que j'ai j'attends toujours ma lettre pour Poudlard d'ailleurs je pense que je vais faire ça à peu près tous les deux mois parce que à moins que j'ai plusieurs lectures dont j'ai envie de parler sur le chemin si j'ai vraiment beaucoup de lectures mais je pense qu'au mois de juin je ferai des vidéos un peu plus centrées sur la Japan Expo et qui sera à venir au début juillet donc j'espère que vous serez là pour voir ma préparation cosplay si j'arrive à vous filmer ça si j'arrive à faire quelque chose et voilà en tout cas je vous dis à la prochaine j'aime 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 j'aime